un podcast natif c'est quoi ? c'est un contenu sonore qui n'est pas destiné aux ondes radiophoniques mais qui est diffusé exclusivement sur internet il y a vraiment un boom de ce format depuis quelques années on peut en trouver sur Binge Audio, sur Arte Radio ou encore Louis Média, c'est les plateformes et le Paris Podcast Festival s'est fait récemment, donc à Paris bien sûr et ça a cartonné, selon les chiffres du CSA 9% des françaises écoutent chaque semaine des podcasts natifs et près de 70% depuis moins d'un an donc c'est vraiment en pleine expansion liberté de ton, créativité, authenticité ça change des médias et des formats traditionnels c'est pour ça que ça marche alors ce mois-ci je voulais rebondir sur le Festival International du Film Damien, qui commence dans quelques jours en vous présentant un podcast qui met en avant le 7ème art, en les gratinant beaucoup, enfin la plupart du temps avec beaucoup d'humour, 2h de perdu c'est, je cite, une bande de tocardos avec des micros qui s'enfilent chaque semaine des films de l'enfer, juste pour te faire patienter dans les transports ou te faire marrer sur ton vélo elliptique que t'assumes pas podcast donc produit par l'association Fréquences Modernes, 2h de perdu, c'est chaque mercredi une équipe chronique, un long métrage de cinéma pendant une heure environ souvent un film culte, voilà IT, Gladiator, Black Swan ou ici, quand Harry rencontre Sally une névrosée, un dépressif, la chose, cette semaine on a maté quand Harry rencontre Sally et on en parle tout de suite 2h de perdu, c'est beaucoup de conneries, des anecdotes, des infos sur les films mais c'est surtout une belle bande de potes voilà qui se prennent pas au sérieux il retrace le film avec pas mal d'humour, un peu potache parfois de la mauvaise foi et voilà ils débattent autour des films, on s'attache à eux, leur goût, leur caractère c'est ça qui est fort en fait leur authenticité, leur proximité avec leur communauté sachant que c'est pas du tout des critiques pros en fait c'est vraiment une bande de potes une bande de potes et ils ont une grosse communauté de fans, 10 000 sur Facebook, 12 000 sur Twitter, ça fait plusieurs années qu'ils font ça, on peut trouver plusieurs dizaines d'épisodes déjà et certains sont même enregistrés en public et figurez-vous qu'ils ont déjà rempli plusieurs fois le Bataclan pour des émissions et récemment ils ont fait aussi une émission à la gaieté lyrique sur le film Ali voilà biopic sur Mohamed Ali de Michael Mann bon on écoute un petit extrait tout de suite un mot, un mot pour décrire vos impressions sur le film et je vais commencer par toi Léa et bien transpirant très bien c'est sexy Yoann t'es prêt Olivier ? oui Alichand au début qu'est-ce que tu secouilles à la longue elle est pour toi Salih bravo, magnifique Julie ? moi j'ai choisi Box, je trouvais qu'il y en avait beaucoup ouais donc chaque émission se termine sur une petite chronique qui est en fait une liste de commentaires trouvés sur Halo ciné pour chaque film et ici on va écouter c'est pour Harry Potter et la coupe de feu c'est plutôt drôle vous savez les avis c'est comme les trous du cul tout le monde en a un alors j'ai quand même 10 commentaires j'ai du 5 étoiles du 0 étoile on continue avec les duchés je pense que c'est un mec qui doit fumer le cigare il commence, il commence pas Kenza et moi vous prévenons ce volet décroche la palme de la bêtise ce cher Radcliffe qu'on espérait libérer de l'âge bête incarne un physique de 16 pour un cerveau de 12 on continue avec 7 je vais écrire à McNewell pour nous avoir détruit Harry Potter Poudlard en lycée américain et pour notre pauvre... voilà donc ce sont des petits extraits pris un peu au hasard mais vous pouvez trouver les quelques dizaines d'émissions sur leur site 2 heures de perdu et sur iTunes c'est gratuit bien sûr et moi je trouve que c'est tout à fait complémentaire avec d'autres émissions de critiques de films plus sérieuses comme le masque et la pub on peut tout à fait écouter les deux et vous pouvez les soutenir sur Tipeee alors on enchaîne avec la dernière chronique de l'émission c'est Fabien qui va nous présenter une pochette d'album comme à son habitude depuis quelques mois maintenant salut les pirates c'est l'heure de Cover Forever quel froid ouais mais j'aime bien toujours les petites accroches météo comme ça c'est l'hiver l'hiver vient enfin bon ça fait 6 mois qu'il est venu déjà l'hiver mais cette phrase elle est déjà culte et qui dit hiver dit gymnase et qui dit gymnase dit raiderie qui dit raiderie dit vinyle et oui parce qu'en fait l'hiver les raideries c'est dans les gymnases donc moi j'avais trouvé un album qui s'appelle Made in America Made in America c'est le titre de l'album si je vous dis lunettes noires chapeaux noirs cravate noire quelqu'un dans le public peut-être et bien oui c'est les Blues Brothers tout à fait l'album s'appelle Made in America et vous connaissez certainement la BO du film avec la pochette avec les deux gugus qui dansent devant la voiture et bien là en fait c'est la même danse c'est la danse que fait un gosse un peu n'importe comment mais sauf que là en fait ils sont sur scène ils sont sur scène et en fait le fond est rouge et comme moi je suis fan du film et que je l'ai vu plein de fois en fait le film c'est sur fond bleu donc en fait là c'est sur fond rouge mais je me dis mais non mais c'est pas vrai en fait il y a vraiment un groupe comme ça qui tourne, qui joue, qui fait du live et tout et donc là j'avais dans mes mains un album live des Blues Brothers donc en fait le groupe existe avant le film les deux compères John Bellucci et Dana Croyd respectivement Jack et Elwood Blues ont sorti leur premier album en 78 le duo existe depuis 76 en fait il a été créé à la base pour chauffer le public du Saturday Night Live dans le groupe on retrouve des vrais musiciens comme Steve Cropper et Donald Duck de Booker T et on a aussi Matt Guitart Murphy alors on s'écoute tout de suite un extrait Do You Love Me ? Do You Love Me ? Alors voilà donc c'était Do You Love Me ? C'est ça, c'est l'Amérique qu'on aime c'est tout le monde danse c'est une super ambiance c'est festif et ça permet aussi de passer l'hiver au show donc Spring Sing a fait une reprise de Wilson Pickett il y a une dizaine d'années il y a une dizaine d'années le courant on aurait dit par terre plus de terre l'amour au cul de terre des éclairs partout dans l'air il n'y a rien à fait il n'y a rien à fait c'est le faire c'est la meilleure c'est la meilleure c'est l'amour défilé L'amour défilé Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes sur Radio Graphite 94.9 FM, l'émission s'appelle Boogie Station. Votre serviteur José est avec vous tous les dimanches modernes sous le boogie. Trick Funk, c'est tout simplement la funk des années 80. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour une spéciale Japan Vibes Volume 2. On est là, on va directement aller, une totale immersion au Japon. Alors deux parties ce soir, la première partie 20h, 21h, c'est le son boogie, city pop, funk des années 80. Et ensuite, à partir de 21h jusqu'à 22h, c'est les sons des années 70 partagés en deux. Puisqu'à la première partie, ça sera sur le compositeur Yushi Uno, accompagné de ses groupes You and Exposition Bond, East Project and Galaxy. Et ensuite, vers 21h25, 21h30, ça sera la section des animations japonaises. Les dessins animés japonais qu'on regardait quand on était jeunes. Enfin, pour les plus vieux comme moi, ce récréadeux ou encore Club Dorothée. Oui, il y aura du dessin animé dans la deuxième partie, 21h30. Je vous le dis jusqu'à 22h. Et en attendant, on est là, sur le campus de Compiègne, le 94.9 FM. Je rappelle qu'on est rediffusé tous les lundis de 10h à 11h. Et puis n'hésitez pas, likez l'émission, on est sur YouTube Live, je vous le dis. Je vais partager ça, je crois que c'est aussi sur Facebook, j'ai partagé tout à l'heure. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je ne vais pas la répéter, mais vous le savez. Et puis on va commencer tout de suite. Alors, il n'y aura pas de Toshiki, pas de Yamashita, pas de Chocolates Libs, tout ça. Non, non, ça, ça, il n'y a pas. Ça, c'est caca, ça. Je vais vous proposer tout simplement des sons un peu plus obscurs, des sons un peu plus dans l'esprit, dans mon esprit à moi. Vous allez voir un peu. Il y aura le grand classique, le dernier quart d'heure de l'émission, un grand classique, bien sûr. Et puis mon coup de cœur final, vous connaissez l'émission. Et ce soir, c'est quatre titres sans blabla. Et puis je ne parlais pas beaucoup aujourd'hui, je vous laisserai en profiter. Il y a à peu près 12 sons, 12 à peu près. Je vous ai ramené une douzaine de titres. J'espère que ça va vous plaire, vraiment. J'espère que ça va vous plaire. Ça vient du fond du cœur, je vous le dis. Donc l'émission Japan Valve, volume 2, 20h, 21h, c'est le boogie. Ça commence, c'est José, c'est Compiègne. C'est Radio Graphite. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501, 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 c'est parti. C'est quoi que c'est qu'il y a madame ? Sous-titrage ST' 501 Be quiet 秘密めいてスリルめいてちょっとクールなサスペンス 僕一人があなた照らす白いスポートライト 出会いから恋に落ちて戸惑う胸の鼓動 レイディーズ 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 そう叫ぶよ せつないね My Heart レイディーズ 闇の中へ溶けてしまうあなたを追いかけてく 心理めいてハートめいてちょっとクールにエキサイティング 一人きりの孤独すぎる夜を終わらせたくて 降りそそるネオンの雨見失うあなたの影 レイディーズ 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 Lady, so sa boku a Koko no na ka de ahata i shita Wuuu, huuuu, huuuu Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 avec moi. C'est parti. 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 et merci encore, C'est parti.